Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va faire une vidéo que je trouve particulièrement marrante. Parce que c'est un plat où tout le monde a mangé une fois, ça c'est sûr. Mais c'est un plat qui, quand j'étais tout petit, on se disait, tiens c'est vendredi, c'est le hachis. Eh oui, on va faire le hachis parmentier. Alors, parmentier, pomme de terre, mais hachis, il y a quoi dedans ? Eh bien, moi, lorsque j'étais à l'école chez les frères à Romilly-sur-Seine, le hachis le vendredi, c'était jamais le même. Ils récupéraient tous les morceaux de viande de toute la semaine qui n'avaient pas été pris, ils le hachaient, ils nous mettaient ça avec de la purée, et roule ma poule, ça faisait un repas. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire un hachis parmentier ? Hachis parmentier original, pas le hachis parmentier qu'on fait tous. Un petit coup de saucisse, un petit coup de machin, non. On peut le faire avec la viande qu'on veut, mais on peut aussi choisir notre viande. À savoir, là, j'ai pris du bœuf traditionnel, j'ai pris de la mâcreuse, je l'ai découpé en morceaux, je vais la hacher assez gros. Il faut, évidemment, des pommes de terre, qu'on va faire en purée. Il faut des oignons, de l'ail, du lait pour la purée, du fromage pour napper à la fin, du gros sel, un plat qui puisse aller au four. Voilà, action ! J'ai haché la viande. Je l'ai mise là. J'ai fait chauffer une poêle. Les oignons ciselés, l'ail écrasé, on peut la ciseler ou l'écraser, moi, ça préfère être rasé. Je l'ai mise à revenir. Ça fait cinq minutes, ça transpire un peu. Là, j'y rajoute la viande. Et on va faire revenir tout ça, à feu assez vite, histoire de colorer un peu la viande de vœuf. Ça va durer cinq bonnes minutes. Pendant que ça revient, j'ai fait cuire, donc, des pommes de terre 30 minutes à l'eau bouillante et salée. Je les mets dans un récipient. Je prends un fouet ou un fresqueuré. En aucun cas, il faut la mixer. Il ne faut pas qu'elle soit trop lisse, la purée. Sinon, ça va donner l'élastique à ton four. Donc, vous la faites comme ça. Vous y mettez le lèvre. Là, je mets une couche très fine de purée au fond. C'est elle qui recevra les jus au-dessus de la viande. J'ai pris un plat un petit peu trop petit, donc, je ne vais pas tout refaire. Je vais continuer avec ça puis je referai une petite portion à côté avec le reste. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le déroulement de la recette au complet de là. Là, on met le four à 180 degrés. On va prendre un petit peu de gruyère qu'on va mettre dessus. Dès que le four est chaud, on le met au four à 180 degrés 20 minutes. On se revoit donc dans 21 minutes le temps que le four il chauffe. À tout de suite, les amis. Ah ! 20 minutes de four pour notre hachis parmentier. On éteint le four. Waouh ! C'est qu'il pèse son poids. Je l'avais dit, j'en ferai deux. Celui-là, on va dire que ça vaut deux personnes. Donc, je vais essayer de découper une part. Je peux vous dire qu'il va y avoir le croustillant. Alors, avec ça, une salade, parfait. Comme vous pouvez le voir, je mets dessus, je suis désolé, mais comme vous pouvez le voir, il y a un peu de jus. Ça veut dire que ça ne va pas être sec du tout. Contrairement à certains hachis qui parfois sont... Là, ça va être très très agréable à manger parce que juteux. Voilà, les amis, le hachis parmentier, le plat du vendredi. Le vendredi, jour tellement important dans nos vies. Pour certains, c'est ravioli. Pour d'autres, c'est le hachis. Pour tous, pratiquement. C'est le dernier jour de la semaine où on rencontre nos potos, soit du boulot, soit d'ailleurs, on se fait un petit repas. Alors, c'est pas belle la vie ? Hachis parmentier, faites-le avec une viande de bœuf, avec une autre viande. Venez, essayez, c'est simple, c'est bon et ça se partage. Alors, partagez, bon appétit et à bientôt. Alors, tout se passe bien ?